En pays de Pompadour en Corrèze, au pied du château de la célèbre marquise du même nom, tout commence comme un pèlerinage avec une messe sur la piste le matin. Et se poursuit comme une grande fête populaire du cheval, articulée autour des spectacles et compétitions, avant bien sûr les courses de l'après-midi. L'un des plus anciens hippodromes de France, créé en 1837, ce site qui servit de terrain d'entraînement aux gardes des rares royaux, berceau par ailleurs de la race anglo-arabe, attire tous les ans une grande foule pour son meeting d'été, dans un cadre féerique au charme des oeufs et des courses d'antan, avec en point d'orgue la journée du Grand Cross le 15 août. Un endroit magique dont on se souvient forcément, puisque très objectivement c'est un des plus beaux hippodromes de France. On a la chance d'avoir un cadre exceptionnel avec un château en fond, un hippodrome vallonné avec ses spécificités. C'est vraiment l'obstacle à Pompadour. Donc venir passer un moment à Pompadour, c'est aussi venir passer un moment en famille. Tout le monde se retrouve et on passe vraiment un bon moment quand on est à Pompadour. Parmi les nombreux enfants qui découvrent fasciné le cheval de compétition à Pompadour, certains deviendront des stars d'auteuil, comme Philippe Sourzac ou Pascal Marsac, ancien craque-jockey célébré par un prix à leur nom, le 15 août 2019. Je suis corézien de souces, de sang, de cœur, de tout. Moi c'est pareil, j'ai toute la famille ici à Pompadour et on a passé ici toute notre affance. Ça faisait déjà quelques années que la société des courses de Pompadour voulait nous faire un prix et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc on est content et puis on est fier, on va laisser nos noms pour la famille et puis pour le reste. Tout est unique en son genre à Pompadour. D'une part la seule piste plate en sable naturel de France qui sert aussi à l'entraînement du quotidien et d'autre part bien sûr le fameux parcours d'obstacles. Il est très spécifique, on tourne déjà beaucoup, on saute des gros obstacles verts, des petits aussi, comme on a pu voir les trois petits où il y a une foulée, deux ou trois foulées. La terre est assez exigeante, c'est des vrais passages de route, un gros vol poum. Voilà, on prend des obstacles en diagonale à droite, à gauche, il faut vraiment des chevaux qui d'abord connaissent et ensuite soient doués parce que sinon on est vite en difficulté. Le spectacle, la foule internationale, avec de nombreux estivants anglais et hollandais en vacances dans le Limousin, donne une impression de paradis préservé. Néanmoins, à Pompadour il a fallu remonter la pente après la fermeture des deux fleurons historiques et économiques de la région, le club Méditerranée et l'étalonnage des arts nationaux. Pour réagir à tout ça, nous avons créé Destination Pompadour qui regroupe toutes les associations, tous les acteurs économiques, tout ce qui tourne autour du cheval pour essayer de relancer la machine. Et croyez-moi, ce n'est pas simple, mais je crois qu'avec la dynamique que l'on a impulsée et avec des acteurs comme le président de la société des courses, François-Xavier Duny, et tous les gens qui nous entourent et tous les gens qui veulent bien collaborer avec nous, je crois qu'on est sur la bonne route. Tout le monde retrousse ses manches et l'hippodrome peut compter ainsi sur 70 bénévoles, dont Jérémy Bessnardière, ancien jockey d'obstacles devenu déboureur, qui met à profit ses compétences techniques au service des pistes et des obstacles. Les gens ici aiment les chevaux, aiment les courses. C'est un hippodrome qui est quand même assez particulier à monter parce qu'il est vallonné, on a des gros obstacles qui sont très techniques. On a cette passion en fait qui est décuplée par l'ambiance des gens et par ce public qui nous porte tout le temps. Et vraiment, en étant petit jockey, on se sent valorisé dans notre métier. Le Grand Cross de Pompadour clôture en fanfare la journée de fête. Entraîné par un grand fan de l'hippodrome, Guillaume Maquer, l'anglo-arabe de 11 ans, le Grand Babu, s'impose de bout en bout. Il fait briller la casacque très populaire de Jean-Michel Reillet, ancien président de l'hippodrome et maire du village pendant près de 40 ans, porté par le jeune jockey vedette Kilian Dubourg, plus heureux que jamais. Bah oui, on entend les applaudissements au premier passage quand on passe le trip devant les tribunes. Et pour finir, on entend les encouragements et les gens, on a l'impression qu'ils sont pour supporter le gagnant, le deuxième et le troisième, ils supportent tout le monde et ça je pense que c'est ce qui se perd un petit peu. Et voilà, ça fait du bien de retourner vraiment sur les bases des courses, parce que Pompadour on le sait, ça fait partie des viviers des courses et ça fait du bien d'y être. C'est parti !